Bonjour à tous c'est Jégé et j'étais pas prêt et je vous sandreран et bienvenu pour votre acrotrýdian ou votre petit owjitée de geek du 27 novembre 2020, je suis Jégé, votre dealer d'accro et on vous donne rendez-vous tous les jours à partir de 6 heures du matin pour votre petit résumé high-tech et smartphone de la journée, Allez, comme toujours, on commence avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés et tous ceux qui sont restés abonnés à GLG Vidéo. Bienvenue dans la famille et merci d'être resté. Une spéciale dédicace à tous ceux qui mettent des pouces en l'air. Et il faudra bien avouer que lors de la dernière émission, on a fait quoi ? 400 vues ? C'est pas mal pour un relancement, on est d'accord ? Mais 115 pouces en l'air, ce qui fait un ratio de dingo. Ce qui prouve bien que vous êtes vraiment un gros noyau fidèle de 115 qui mettent des pouces en l'air. Et ça fait extrêmement plaisir, merci à vous encore une fois. Et puis après, le nombre de vues devrait augmenter tout seul. On remerciera également nos mécènes. Alors pas de mécènes hier, vous pouvez se tenir à l'aventure sur Tipeee. Et du coup, vous remplacerez nos mécènes d'Adi et avant-hier, surtout. Donc ils sont André, Benz, Bengate et SG Ghoul. Les pseudos sont pas faciles, il faut arriver à trouver un truc. Mais bon, c'est pas grave, allez, on continue avec les news suivantes. Alors je peux pas, en fait, je peux pas décliquer en même temps. Je peux pas cliquer et sur Bootanime et décliquer en même temps, ça change de fenêtre. Bon, c'est pas grave. Bon, encore une fois, merci à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission. 115 pouces en l'air pour 400 vues, c'est ouf. C'est quand même un peu ouf. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, ça fait quand même un ratio. Regardez un peu le ratio des autres vidéos YouTube, ça vous dit, voilà, pour l'instant, on commence. On fait pas beaucoup de vues, mais voilà, la preuve que vous aimez bien le rendez-vous et ça me fait extrêmement plaisir, pour de vrai. Bon, on parlera évidemment de la news d'hier, puisque le Poco M3 est en précommande. Alors apparemment, pas de précommande Amazon, enfin au du moins pas pour l'Europe, mais une grosse précommande AliExpress. Vous allez pouvoir le commander. Alors, les prix sont officiels. La 4 plus 64 fait 108,90€. Et la 4 plus 128 fait 134,20€. Alors, il y a deux bonnes nouvelles dans tout ça. C'est bon, c'est en précommande AliExpress. Donc déjà, tu vas pouvoir le précommander aujourd'hui à partir de 10h du matin. 9h du matin pour vous, voilà, 9h du matin pour vous. Ensuite, les 1000 premières commandes, histoire de te mettre un peu le feu, les 1000 premières commandes auront gratuitement un Mi Bank 4C. Alors, c'est un petit, c'est une version live du 4C, mais bon, les 1000 premières commandes auront aussi un petit bracelet connecté en cadeau. Ça, c'est pas mal. Et ensuite, quand on va voir directement sur la fiche AliExpress, vous avez le lien dans la description, vous n'aurez plus qu'à cliquer. Bon, on voit bien que le prix, pour l'instant, c'est un prix bâtard. Mais il y a bien marqué que le prix est bâtard en attendant la mise en ligne de la vente initiale qui sera donc le 27 novembre à minuit PST. PlayStation 5. Non, ça fait 9h du matin chez vous. J'ai regardé ici, je me suis dit, minuit PST, ça fait 9h du matin. C'est officiel. Eh bien, on voit qu'on a expédié depuis la Chine, la Pologne, l'Espagne ou la France. Donc, moi, naïvement, je me dis, si on prend la version standard comme ça et qu'on met expédié depuis la France, il faudra attendre le nouveau prix, bien évidemment, à 9h du matin chez vous et 15h chez moi. Et donc, du coup, on a un prix TTC. Parce que s'il est expédié depuis la France et depuis l'Espagne et je crois que même la Pologne, maintenant, comme c'est parti de l'Europe, il n'y aura pas de taxes à payer. Donc là, ça commence à être un peu le feu au niveau des prix et tout. Achète-le, revends-le, fais quelque chose, je ne sais pas. Donc, PST, on en a parlé. Bon, aujourd'hui, c'est également le jour des reviews puisqu'on avait testé les écouteurs Bluetooth de la marque Willful. J'avais déjà testé deux mondes connectées qui étaient là. Je n'en peux plus exactement le nom, mais ce n'est pas grave. C'était les mêmes. Là, elles nous ont envoyé deux écouteurs. Alors, des fois, tu ne sais pas trop. C'est surtout pour dire d'avoir deux écouteurs dans une review parce que quand c'est des trucs comme ça, on va dire un moment à deux, puis c'est le même prix. Elles nous ont envoyé le T3 et le T7 qui sont exactement les mêmes. Il n'y a pas grande, grande différence. Alors, apparemment, elles devaient y avoir 20% parce que c'était le Black Friday. Mais apparemment, comme Amazon Europe a dit non, mais nous, c'est le cas de bien. Alors, il n'y a pas les 20% à l'heure où je fais la vidéo. Donc, peut-être que ça sera mis dans la journée ou peut-être que ça sera porté au cas ou peut-être, je ne sais pas. Donc, elle, elle a mis un code promo de 10%. Donc là, par contre, ça faisait une promo de 30%. C'était relativement intéressant pour des produits qui étaient sympathiques. Après, ce n'est pas les produits de l'année. Encore une fois, ils sont bien, mais à 15 balles et 20 balles avec la promo. Là, par contre, ça commençait à valoir un peu le coup de se faire plaisir. Ils sont tactiles, un beau boîtier et tout et tout. Bon, on a enfin le prix des versions Redmi Note 9, donc la nouvelle version. Il y avait déjà une version Redmi Note 9, mais là, c'est la version Redmi Note 9 2020 avec forcément un upgrade 5G, un upgrade caméra et tout et tout. Et une version 4G dont ça va vous rappeler des trucs si vous avez suivi un peu. Donc, la version Note 9 Pro, c'est un restylage et une remise à jour. L'écran, il est pas mal. Un écran 6,67 pouces en Full HD. Le gros processeur, si ce n'est le nouveau Snapdragon 750G, c'est quand même pas mal. C'est aussi la nouvelle caméra, en fait, qui est installée directement dans l'appareil. Ils ont mis la nouvelle Samsung HM2 qui est une évolution de la HMX. Donc, une caméra qui peut enquiller des photos jusqu'à 108 millions de pixels. Ça commence à être pas mal. Alors, comme on avait vu sur le CC9 Pro, mais le problème du CC9 Pro, c'est que le processeur était beaucoup trop lent et la caméra gourmande et le processeur un peu lent. Là, du coup, on a une caméra qui va quand même beaucoup plus vite pour envoyer les pixels et tout, et un processeur un peu plus véloce. Donc, on aura quelque chose de beaucoup, beaucoup plus rapide et de beaucoup plus performant. Donc, pas un téléphone où tu prends une photo, tu es obligé d'attendre, un peu comme le mode nuit des téléphones où c'est quand même relativement long. Bon, ça fait un joli téléphone et en plus, on verra qu'il n'est pas excessivement cher. Le Redmi Note 9 5G, bien évidemment, une nouvelle version 5G avec un Dimensity 800. Forcément, un Dimensity 800U pour les plus spécialistes d'entre vous. Et qui est exactement la même chose avec une version 5G. Et le Redmi Note 9 4. Alors, le Redmi Note 9 4 a les mêmes spécifications que le Poco M3 qui a été lancé récemment, je le mangeais moi, genre avant-hier, pas aujourd'hui même. 198 grammes, 9 millions, il aura une batterie 6000 mAh, alimentée par un Snapdragon 662. 4 plus 128, 6 plus 128 ou 8 plus 128 et 8 plus 156. Voilà. Donc, c'est un Poco. Alors, on voit bien que le Poco M3, du coup, c'est bien un Redmi rebadgé. Si ce n'est que Poco a, comment dire, a attaqué le premier. Donc, c'est pas mal puisque, par exemple, si on prend le Poco M3, il n'est pas disponible en Asie pour le moment, il est juste disponible en Europe. Ça pourrait valoir le coup d'attendre le Redmi Note 9, qu'on aurait la même chose. Et quasiment, apparemment, quand on regarde un petit peu les prix. Alors, en l'étant d'emprégetale sur le côté et tout. Comme le Poco M3. C'est exactement le même. On voit bien qu'il y a vraiment une connivence entre Poco et Redmi. Où les deux, c'est souvent du téléphone rebadgé. Et malheureusement, là, on va me dire, ah mais c'est Poco. Non, c'est Redmi qui fait le téléphone et Poco qui en a pris un et tout. Le Redmi Note 9, par exemple, la version 4G, 4 plus 68, fait 1000 yuan. Soit 151 dollars. Soit 130 euros, 120, 130 euros. On est à peu près dans les prix. Alors, on est dans les prix de lancement aujourd'hui. Pour moi, la version qui m'intéresserait le plus, ça serait le Note 9 Pro. Alors, qui sait bien évidemment, Note 9 Pro et aussi 5G. 1500 yuan, faut voir. Faut voir. Non, même la 6 plus 128, ça suffirait. À 1299 yuan, ça fait moins de 200 dollars. À voir combien ils vont les vendre en Asie, mais ça fait des téléphones qui ne sont pas excessivement chers. Encore une fois, on est tous sur les téléphones à quasiment 200 balles maximum hors taxe livré depuis l'Asie. Voilà. Et enfin, pour finir cette news. Oula, j'ai du mal à tenir les 10 minutes. Amazfit va sortir une nouvelle gamme dans sa UAMI. Non, UAMI va sortir une nouvelle gamme dans sa Amazfit avec la GTS 2 Mini. Alors, la GTS 2, forcément, c'est une très très belle monde. La GTS 2 Mini serait une version donc du coup un peu light, donc peut-être plus petite, moins spéquée. Pour l'instant, on n'a pas trop trop d'informations sur la montre. On a un design qui a fuité un peu. Je vous laisse découvrir, par exemple, la GTS 2, qui sera un peu plus grosse, avec plus de fonctions. Là, on aura une version peut-être un peu plus light, un peu moins chère. Pas mal. On attend également pour le lancement le 1er décembre, notamment une GTS 2E et une GTR 2E. Donc, pareil, qui seront des évolutions, des downgrades des versions light. Si on prend le lien de notre GTS 2, elle fait 164€. La GTR 2, si vous préférez le format rond, 164€. Donc là, on pourrait avoir des montres qui seront dans les 100, 100, 120 balles. Donc, ça peut être un petit tarif sympathique. Et enfin, pour finir, avant les 10 minutes, ça va être dur. J'ai commencé la série sur Netflix, qui s'appelle Woman of the Night, d'après les conseils de mon pote. Alors, premier épisode, un peu long, un peu pompeux. Oui, bon, d'accord, pompeux pour des scott girls, c'est un peu rigolo. Bon, et le deuxième épisode, c'est pas mal. Ça commence à se mettre en place, l'intrigue et tout. Il m'a dit qu'après, ça commençait à se mettre en branle et tout, et que ça pouvait être pas mal. Donc, ça permet de regarder une petite série Netflix en attendant les sorties du jour, qui sont aujourd'hui vendredi. Voilà, et ça sera un peu tout pour finir ton vendredi. On se retrouve, comme toujours, demain, même heure, même endroit. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous un bon vendredi, un bon Black Friday. Eh bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez acheté dans votre Black Friday. Vous pouvez mettre encore un pouce en l'air pour essayer d'exploser le record. Si on arrive à faire 200 pouces en l'air pour 400 vues, là, par contre, c'est démoniaque. Ça, ça dépend que de vous. Puis après, YouTube, ça va l'énerver. Il va nous mettre un peu en avant et on va faire craquer les vues. Voilà, 9 minutes 41, c'est bon. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Bonne journée, bon Black Friday. Profitez bien de votre journée, de bons week-ends. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Forcément, je vous kiffe. Bye bye.